Hola buenos dias, nous voilà sur l'Altiplano Bolivien. On a quitté La Paz ce matin, on part pour six jours de magnifiques paysages. Donc là on va aller jusqu'à Uyuni, on va dormir là-bas proche du Salar et on va directement aller plus au sud ensuite dans les lagunas. Laguna Verde, Laguna Colorado. Toujours un petit peu dans cette idée de s'acclimater. On va revenir côté Salar de Uyuni pour voir aussi ces immenses étendues de sel, ça va être magnifique. Et ensuite on reviendra à La Paz pour attaquer la deuxième partie du trip qui va être plutôt montagne et ride. Donc là pour nous ça va être sympa, on va se faire plaisir, on va apprécier les paysages, on va tester tout le matériel dans des conditions sympas et puis j'espère passer des bons moments tous ensemble. Alors nous voilà après une semaine de tripes en Bolivie, dans cette phase qu'on appelle la phase d'acclimatation. On ne peut pas se permettre comme ça d'aller tout de suite sur les sommets. On est obligé, 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 on est obligé. On est obligé de faire des paliers en fait et là on arrive gentiment à l'altitude de 4100 mètres. On dort un petit peu moins bien. D'ailleurs ce matin, on s'élevait très tôt pour faire cette marche et arrivé sur le sommet, on avait tous un petit peu mal à la tête. Sous-titrage ST' 501 On va partir à la Corbière. Il faut aussi faire plaisir. Là on est au pied du Waïna Potosi à 4790 mètres d'altitude. On va bientôt commencer à marcher. Là je crois que c'est fini de rigoler maintenant. Ça attaque. Il faut qu'il continue à tenir, ça va mieux. Coup de pousse. Les gars, on ne va pas chômer là, moi je vous dis. On a des mulets là. Coup de pousse. Là ça va encore, mais il nous reste encore 3-4 heures de montée, ça va être... Bon, 4875. On reste 500 mètres. Bon, on va le faire quoi, mais on va arrêter. Allez. Salut ! On dirait qu'on a toute la barraque avec nous. Enfin, il prend une caravane. La prochaine fois je prends 25 porteurs. Bon, les gars, vous auriez un sac à dos à ma place, vous l'ouvriez pour vos villes. Nickel, on y est. Bonne équipe, bonne ambiance. Là on est au camp de base 5003, on est monté vraiment tout doucement. C'est fou comme vraiment on marche doucement en altitude. C'est un plaisir d'arriver. Et puis, je suis bien content d'être monté avec mon matos pour ne pas remonter jusqu'en haut quoi. Et puis, tu as道es ? On est parti de Portillo, notre but c'est de monter dans la petite vallée qui se trouve devant nous et pour ce faire, là on est dans la zone franche, dans la limite, dans la zone neutre et dans 500 mètres, on va quitter tous ces jolis camions pour partir dans une vallée sur notre droite pour aller trouver de la pavre, là où il y a de la pavre, c'est presque 4000 mètres, donc les conditions sont vachement bonnes, ça va être top ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, aujourd'hui on s'est levé pour aller dire bonjour à la direction du parc de la Concagua pour avoir un premier son de cloche, donc on a essayé de discuter un petit peu des différentes autorisations nécessaires et tout ça pour l'instant et puis qu'est-ce que ça donne ? On a l'autorisation de rentrer dans le parc de la Concagua, on a l'autorisation de monter au sommet de la Concagua mais on n'a pas l'autorisation de descendre la face sud pour des raisons de danger et puis il y a plein d'autorisations qu'on pensait, enfin il y a plein de choses qu'on pensait ne pas avoir besoin de faire qu'on va devoir faire, genre traduire nos CV en espagnol pour le parc et puis on doit toujours payer les 300 dollars par personne d'entrée dans le parc donc de ce côté là on n'est pas vraiment avancé Bonjour, je suis Georges et je fais maintenant toutes les notes pour obtenir une expédition à Concagua les permis et la taxe libre, et puis toutes les personnes payent pour moi Merci 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 Sorry, mais ici en Argentine nous essayons de défendre nos prix C'est ici nos coûts 1,500 pour descendre plus 2 fois 4,500 francs Ok On peut finir C'est chier Une chicken, une passé ça c'est le topo de la situation Alors là on est en train de préparer toute notre nourriture pour notre expédition On a essayé de varier un peu les plats mais essayer de trouver tout ce qu'il y a de plus léger parce qu'on va devoir tout porter Bon on a deux porteurs avec nous mais bon on s'arrête pas tout, on a tout notre matériel Ah ouais on va l'arrêter les gars Putain Et viva la Concagua On a marché une heure et demie Il y a un panneau en bas qui meurt il y a encore 4 heures ça nous fait une belle marche d'approche ça va tranquille c'est pas technique ça va c'est une jolie vallée et puis il y a juste la Concagua on ne le voit pas très bien aujourd'hui c'est pas bien grave on aura l'occasion de se voir les autres nous quand on a fait le Wyna on a eu 5 jours de combo ici on arrive premier jour à Coq-Felentia Supérieure et on chope on chope quoi donc je suis vraiment à continuer à faire mauvais comme ça on risque de rester là mais apparemment je crois qu'on va y aller puis on verra bien quoi pour le moment c'est stable la pression est stable on est stable demain c'est tout bon déjà là on a vu un peu plus beau que toute l'après-midi toute l'après-midi la tente elle était à plat voilà comme ça on arrive demain c'est tout bon on va filer la... on fait la plaza des moulasses on avance tout gentiment avec des sacs rudement lourds pas assez tranquillot par personne ça m'a mal qu'il en chie quoi putain je dis c'est au moins le sac qui était confortable ça n'y a nickel mieux pas beaucoup mieux mais un peu mieux mais là si on est encore toute l'après-midi à marcher ou alors encore 6h à marcher ça va aller si on est encore plus que certains n'aider pas les gens sont informants les gens sont informants que des gens ont montré On est en train de marquer les points de tous les refuges, tous les emplacements qu'on va se rendre. Au cas où il y a un brouillard, au cas où on ne voit rien, on pourra toujours se fier au GPS. Alors on est en train de rentrer les altitudes, latitude, longitude. Et puis peut-être que nous sauverons la vie, ces petits appareils. Alors on se trouve ici, Plaza de Moulins. Alors je pense qu'on va monter jusqu'à ici, Nido de Condor, 5380. Après on va aller voir à Place de Berlin, qui est à 5800 mètres. Et depuis là, le lendemain, on va se monter juste pour ce mec là. Il faut changer l'altitude, si tu veux. Il y a du boulot mais ça va être bon. On va chier. Mais on est prêts, on est tous prêts. Allez gars, on est prêts ? Ouais ouais ! On est en pas de neige. On arrive à 4008. J'espère qu'on va en trouver quand même tout ça concagua. Et là, maintenant, officiellement, de la citoyenneté valaisanne. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, non. Si, si. Pourquoi ? Je t'ai fait double comme un pollo, ouais. Ah ! Les trois malaisans sont déjà arrivés. Damien, la question du jour, hein ! Comme téléspectateurs, comment va t'on faire pour dormir à 5 dans cette petite caravan ? Alors, pour qui est-ce que tu cuisines ? Pour nos amis les explorateurs. On a Xavier, Jones et Flo qui sont allés repérer la petite face du glacier des Polonais. On les attend de pied ferme. On leur a préparé un petit repas. Et puis, ce soir, demain matin, à 1-2 heures du matin, on part pour le summit, pour le cumbre de la concagua ! Allez les gars ! On se trouve ce qui a envie de pleurer là. Non, on est dormir un coup, je crois. On va être mieux à faire, hein. Je me coucher un petit moment après avoir trouvé la mati, hein ? Pour l'instant j'ai pris le motif, c'est de me retrouver dans un bain avec du fromage et de l'eau courante et puis tout. Ah oui ! Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ? Raseau ! Bon ben voilà quoi, à zéro ! Ce matin on est parti très tôt, on est monté un bout, on n'a pas pu monter à cause des rafales de vent énormes. Peut-être jusqu'à 150 km heure, on se faisait renverser du sentier. Et partout ailleurs il fait beau, et à la Concagua il fait mauvais. Mais on aimerait monter, on veut y monter demain. Et on espère que ça joue, autrement on pète tous un câble par ici je crois. On est à 6400 mètres au refuge d'Undepelencia qui est juste derrière. Il y a des rafales jusqu'à 150 km de vent pour des températures à moins 30. On est parti ce matin, il n'y avait pas de brouillard, on s'est dit que c'était bon. Que toute la montagne était bien. On se décaille ! Même le GPS a de la peine d'être trop froid. Comme on disait, le fait de monter au sommet c'est toujours faisable. J'ai vu, il est plus métal. Mais... Après quand tu es dans des conditions comme ça, c'est souvent difficile de se motiver, de se motiver beaucoup plus. Pour faire péter quoi. Allez, regarde la suite par là. Tiens. Voilà, c'est une petite aperçue de ce qu'on vit en ce moment. J'en chie comme j'en ai jamais chié. Je respire, je n'arrive plus. Je fais un pas, je respire deux fois. Je fais un pas, je respire deux fois. Chaque... C'est vraiment un calvaire. Mais bon... On va quand même essayer d'aller au sommet de cette concagua. On a le temps. On va le faire. Tout ça pour nos potes. Pour notre famille, pour nos familles. Pour tous ceux qui sont derrière nous. Qui tiennent à nous. Et qui nous ont donné toute cette énergie. Cette énergie de faire ce truc. Elle aura 250 mètres au sommet, j'espère. A toutes. Ici, on est en action ! Il y a le 200 derniers mètres. On voit qu'il monte tout tranquille, il prend son temps. Là, on va l'arrêter sur l'Italie et la face-sud vertigineuse de la face-sud et là, sous nous, il y a 3000 mètres de face. Il y a 3000 mètres de face. Il y a 3000 mètres de face. Ce qu'on pense, c'est qu'on est enfin au sommet. Après tant d'efforts, après tant d'heures d'efforts, de mal de tête, de souffrance, on arrive enfin au sommet et c'est une délivrance exceptionnelle. Et puis la première chose qu'on a, c'est une immense joie. Là, on est de retour à Plaza des Mulasses, 4300 mètres. On est descendu hier avec Mike depuis 6000 mètres. On n'a pas réussi à atteindre le sommet pour rider malheureusement. Beaucoup de vent. Puis on n'a pas eu des voies des conditions vraiment top. On se réjouit de rentrer pour faire pas mal de freeride aussi. Et puis freerider avec un sac de 30 kilos, c'est pas top non plus. Surtout sous la neige, un peu gelée. Mais magnifique expérience, c'était superbe. C'était vraiment cool. Et puis on a pu rester un quart d'heure. On se met tranquille. On peut observer toutes les Andes. C'était super, ouais. On se met les Andes. C'était beau. C'était beau. C'était beau.